bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 12 du tour de france 2023 on est donc à plus de la moitié du tour de france car il possède 21 étapes donc en gros 10 et demi 10 entre la 10 et la 11 c'est la moitié et donc là on est à la 12 donc on est passé la moitié tour de france deuxième semaine de course entre rouen et belleville en beaujolais on aura 168,8 kilomètres au programme très vallonné car on aura pas moins de cinq côtes répertoriées pas mal de troisième catégorie trois côtes de troisième catégorie côte ou même petit col avec la côte de tisillé bourgues 4,3 km à 5,6 % de moyenne plutôt roulant le col des escorbans 2 km à 6,9 % de moyenne plus pentu déjà ça fait il y aura plus de difficultés il y aura des côtes écoles non répertoriées c'est le cas à plusieurs reprises ici après le sprint intermédiaire on aura le col de la casse froide 5 km 2 à 6 % de moyenne c'est déjà plus costaud parce que déjà c'est plus long 5 km et en plus c'est c'est pentu le col de la croix à montmain 5 km 5 à 6,1 % de moyenne en deuxième catégorie on voyait le classement en troisième ou deuxième catégorie là c'est similaire on passe du 3 au 2 ça c'est spécifique le col de la croix roisier 5,3 km à 7,6 % de moyenne des très belles ascensions qui sont courtes mais qui vont offrir une belle étape normalement pour les baroudeurs grimpeurs normalement devrait pas avoir d'explication de favoris on devrait avoir des une échappée nombreuses peut-être une quinzaine une vingtaine de coureurs qui vont aller se jouer la victoire d'étape pourquoi pas retrouver un mathieu van der poole dans cette échappée il s'est économisé je pense sur l'étape 11 il n'était pas poisson pilote pour philipson pourquoi pas le voir à l'ouvrage ou pourquoi pas voir son équipe rouler et ne pas laisser partir trop d'échappées mais je vois bien une belle échappée aller au bout comme lors de l'étape 10 avec peut-être un scénario encore de fou avec peut-être des leaders lâchés dès les premiers kilomètres parce que là beaucoup de coureurs voudront prendre l'échappée on l'a bien compris au sprint quatre étapes gagnées par philipson le sprint est totalement dominé par ce coureur donc peut-être que des sprinteurs puncher comme van hart comme van der poole essayeront de prendre part à l'échappée je pense pas qu'on sacrifie une équipe pour revenir sur une échappée qui sera certainement composé de beaucoup de coureurs mais qui va mettre certainement de nombreux kilomètres à se former ça c'est quasiment sûr donc voilà la team n'hésitez pas à mettre votre scénario que vous avez en tête pour cette étape et n'hésitez pas à liker ça vous a plu vous abonner activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao l'équipe